salut à tous c'est parti pour mes nouvelles vidéos donc comme je l'avais dit je ferai une vidéo par semaine donc le dimanche qui retracera tout ce que j'ai fait au potager donc durant la semaine donc cette semaine j'ai pas pu faire tout ce que je voulais notamment lundi il a flotté et vendredi aussi donc j'ai pas pu tourner mais j'ai quand même réussi à faire quelques récoltes et notamment aussi on a fait le mercredi une semis donc avec les filles et on fera aussi un petit peu de cuisine on va cuisiner les légumes qu'on a récolté donc voilà donc c'est parti pour cette première vidéo donc elle n'est pas parfaite parce que c'est ma première et c'est une série qui va être évolutive dans le temps donc je vais m'améliorer et donc n'hésitez pas à me donner vos avis donc en commentaire sur ce que je pourrais améliorer donc par la suite parce qu'un avis extérieur c'est toujours important bon voilà donc avant de commencer cette vidéo je voudrais remercier nico donc de la chaîne calions prod qui m'a fait la musique nouvelle musique d'intro donc aller voir sa chaîne donc il crée lui même toutes ses musiques donc des musiques qui bougent pas mal et donc aller faire un tour donc sur sa chaîne ça lui fera extrêmement plaisir donc merci à toi donc j'espère que cette nouvelle musique d'intro pourra aussi vous plaire donc c'est parti on envoie la vidéo de la semaine aujourd'hui mardi 6 octobre donc je vais en profiter pour pendant qu'il ya une petite éclaircie n'est pas de pas de pluie pour aller faire une petite récolte de tomates donc on va aller récolter ce qui est ce qui est mûr donc dans la serre j'ai pas mal de romas qui sont prêtes à être récoltés un petit peu partout donc c'est un petit peu là un petit peu compact la chasse la chasse à tomates au passage on va prendre des marmandes et on va passer aussi aux accordéons celle là je les kiff par contre c'est à plat pardon un bel gros accordéon il aura fallu que j'attende la fin de la saison pour avoir des belles grosses et quelques petites roses de berne au passage petites shadow boxing qui sont complètement éclatés j'aime bien cette variété parce que le pied il est tout petit mais ça fournit bien ça c'est les variétés dwarf donc j'en ai plusieurs comme ça je vais en faire d'autres l'année prochaine avec de nouvelles variétés mais j'aime bien les dwarf parce que c'est des des plantes tomates déterminé qui monte pas très haut mais qui fournissent bon ben voilà en cinq minutes un beau gros saladier avec au moins deux ou trois kilos de tomates facile je vais pas trop m'éterniser aujourd'hui parce que la galère le temps c'est la galère et comme vous pouvez le voir là-bas la flotte elle arrive donc j'ai pas choisi ma semaine mais bon au moins ça m'empêche pas de récolter passage pendant que je suis dehors on va aller nourrir les poupoules et on va aller voir les oeufs si madame veut bien il me donne tes oeufs donne moi tes oeufs allez hop va manger t'es pas contente merci 4 beaux oeufs moi j'ai pas été hier c'est pour ça bon appétit poupoules aujourd'hui mercredi 7 octobre donc qui dit mercredi dit c'est la journée des j'en ai des enfants donc aujourd'hui on va faire le potager avec les filles donc et l'activité aujourd'hui ça va être de semer l'engrais vert et donc on va semer avec les filles de l'épaule donc j'ai déjà préparé la parcelle à les dépailler et j'ai passé un petit peu un petit peu le râteau donc les filles vont pouvoir semer ça tranquillement et on verra ce que ça donne par la suite donc voilà donc les filles elles vont semer les potres allez les filles comme je vous ai montré oui allez vous en mettez partout partout sur la terre là où il y en a pas voilà quand on aura mieux partout elle en a mais partout 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 donc voilà maintenant que les filles elles vont semer les potres je vais mettre un petit coup de râteau donc pour mélanger les graines à la terre donc c'est Shana qui filme donc j'espère que Shana tu vas bien filmer moi aussi je travaille bien papa oui toi tu filmes moi aussi je travaille bien papa je vais bien tasser Shana va pouvoir arroser allez Shana tu arroses tu appuies sur le gros bouton orange allez appuie voilà tu arroses partout partout oui je peux faire tout ça papa il y a un verre oui il y a des verres de terre je reviens là oui et voilà petite activité en famille donc aujourd'hui on a fait ça en famille donc c'était plutôt sympa et donc on se retrouve demain pour la suite de la semaine aujourd'hui jeudi 8 octobre donc on va pas faire du potager mais on va faire de la cuisine on va utiliser les légumes donc que j'ai récolté donc notamment les tomates avec vous donc en début de semaine et on va utiliser d'autres légumes que j'avais récolté donc avant donc on va réaliser aujourd'hui une tambouille donc c'est comme ça qu'on appelle ça avec mes filles donc vous allez voir ce qu'est la recette donc c'est un repas plutôt complet moi mes filles elles adorent donc je vais vous présenter donc les ingrédients donc pour la tambouille comme mes filles disent alors il vous faudra donc une courgette du potager il nous faudra du riz donc de la viande hachée des tomates donc moi c'est des accordéons donc que j'ai déjà monté donc j'ai enlevé la peau parce que la peau c'est pas forcément très agréable dans le repas oignons et échalotes du jardin donc moi j'ai déjà ciselé du thym et du laurier donc du potager et donc avec tout ça on va faire un repas complet donc première étape on va faire cuire les oignons et les échalotes dans du beurre ça chante ça chante une fois que ça a commencé à bien caraméliser hop on met le thym le laurier et la viande hachée et on laisse cuire ça on laisse cuire la viande pendant que la viande est cuite derrière on va couper les courgettes et les tomates en dés donc on peut tider parce que plus vous faites gros plus ça va mettre du temps à cuire donc le fait de les avoir émondé donc c'est à dire je les ai plongé dans l'eau bouillante pendant 5 minutes pour pouvoir les peler ensuite donc elles ont commencé à légèrement cuire donc ça a fini en purée mais bon c'est pas très grave et ensuite on met tout dans le bol donc la viande qui a bien caramélisé avec les herbes oignons et échalotes on n'oublie pas du sel du poivre et on va pouvoir y mettre nos légumes voilà et on va y rajouter le riz et donc voilà donc tous les ingrédients sont mélangés donc on va laisser cuire ça une petite demi-heure avec un couvercle par dessus et du coup les légumes vont perdre leur jus les courgettes et les tomates et du coup avec ce jus là le riz va cuire et du coup ça nous fera un repas complet donc on va laisser ça pendant une petite demi-heure on va surveiller de temps en temps pour pas que ça accroche au fond et voilà et on referme et donc voici le résultat final donc au niveau de l'esthétique on va passer à côté hein c'est pas forcément esthétiquement beau mais au niveau du goût c'est excellent et c'est surtout un plat complet donc avec de la viande des légumes et des féculents donc voilà mon repas de ce midi et donc voilà cette première vidéo de la semaine est maintenant terminée donc j'espère que ce nouveau format vous aura plu et bien sûr si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne et voilà donc comme les filles vous l'ont dit un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne je vous dis à la semaine prochaine salut tout le monde salut tout le monde